Bonjour à tous, bienvenue au briefing du groupe de la gauche unité européenne. La session est pleine de rapports très intéressants. Avec le président du groupe, Marisa Mathias et Hilda Figueired, je dirais de passer tout de suite la parole au président du groupe, Lothar Bisky, sur l'Europe 2020. Madame Monterne, EU 2020, das ist genau wie in Deutschland die Agenda 2010 ein Schlagwort, nichts als ein Schlagwort. Die EU 2020 Strategie hat allgemeine Ziele, die jeder unterschreiben kann. Praktisch wurde aber am Stabilitäts- und Wachstumspakt festgehalten, der nun noch verschärft angewandt werden soll. EU 2020 baut also auf derselben Politikstrategie auf, die in die Krise hineingeführt hat. Haushaltskonsolidierung, Geldwertstabilität, Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum bei immer höheren Anforderungen an die sogenannte Flexibilität der Arbeitnehmer. Zusammen mit dem Schlagwort der Krise lassen sich mit EU 2020 alle möglichen Vorhaben begründen. Konkret wird es dann, wenn Merkel und Sarkozy einen Pakt für Wettbewerbsfähigkeit vorschlagen. Da soll das Rentenalter angehoben werden. Das bedeutet im Klartext Rentenkürzung. Rentenalter anzuheben heißt immer Rentenkürzung. Alles andere halte ich für eine Lüge. Die Indexierung der Löhne soll abgeschafft werden. Löhne sollen sich an der Produktivität orientieren. Das bedeutet Lohnkürzungen in Ländern wie etwa Portugal oder Belgien. Was nicht gesagt wird, in Deutschland sind die Löhne seit vielen Jahren nicht entsprechend der Produktivitätssteigerung angehoben worden. Ich glaube kaum, dass Frau Merkel vorhat, nachträglich höhere Löhne in Deutschland vorzuschreiben. Das wird sie nicht tun. Schließlich eine Schuldenbremse, die eingeführt werden soll nach deutschem Vorbild. Die soll jetzt in allen Mitgliedstaaten eingeführt werden. Das bedeutet ganz eindeutig weniger öffentliche Investitionen. Das bedeutet weniger Fördermaßnahmen. Im Zweifelsfall bedeutet es geringere Löhne im öffentlichen Dienst und anderswo. So begrüßenswerte Vorschläge in der EU-2020-Strategie wie Investitionen in die Forschung, Entwicklung, Bildung und Infrastruktur bleiben leider ohne konkrete Zielvorstellungen am Rande stehen. Denn wir sind sehr für mehr Investitionen im Bildungsbereich. Das will ich dazu sagen. Was mit am meisten aufstößt, ist, hier wird ein Europa der Regierungen und ein Europa der zwei Geschwindigkeiten gezeichnet. Über den Merkel-Sarkozy-Vorstoß haben sich zu Recht viele empört. Aber zum einen öffnet die angestrebte Änderung am Lissabon-Vertrag, Artikel 136, genau eine solche Verstärkung des Kerneuropa mit erweiterten Sanktionsmöglichkeiten. Das steht dann im Schnellverfahren entschieden in der verfassungsrechtlichen Grundlage der Europäischen Union. Zum Zweiten, und da ist der Protest unerklärlicherweise viel geringer, Die Kommission gibt im Ergebnis ihres Jahreswachstumsberichts Empfehlungen an die Mitgliedstaaten, die sagen, ich will das verkürzt erwähnen, die sagen, die Mitgliedstaaten sollen ihre Haushalte konsolidieren, sie sollen indirekte Steuern erhöhen, sie sollen Lohnzurückhaltung betreiben und sie sollen Lohnindexierung überdenken. Sie sollen die Dienstleistungsmärkte weiter liberalisieren und das Arbeitslosengeld so gestalten, also sprich kurz halten, dass es mehr Anreize gibt, Arbeit anzunehmen und sei sie noch so prekär. Das klingt wieder etwas nach Deutschland, wo wir ja einen großen Sektor prekärer Arbeitsverhältnisse haben. Auch das erinnert an Hartz IV, an Leiharbeit, an Aufstocker, wie in Deutschland. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es so herum oder andersherum nicht so sehr um unterschiedliche Politikinhalte geht, bei den neoliberalen Prinzipien und bei der Austeritätspolitik scheinen sich der Rat, die Kommission, die Regierungen der Euro-Länder und die Kerneuropäer im Wesentlichen einig zu sein. Fraglich ist noch, welche EU-Länder mitspielen dürfen und ob das eine oder andere Parlament mitzuentscheiden hat. Alle drei Punkte, die Änderung des Vertragsartikels 136 im Schnellverfahren und im Zusammenhang mit dem sogenannten Economic Governance-Paket sowie die Empfehlungen des Jahreswachstumsberichts gehen in Richtung Sparpolitik zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger in Europa, die sonst oder die selbst und deren gewählte Parlamente und Arbeitnehmervertreter immer weniger mitentscheiden sollen. Das halten wir für bedauerlich. Mehr Partizipation auch in diesen Fragen, mehr Mitgestaltung durch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Europa wäre angesagt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Bischke. Ein wichtiges Redaktion wird auf diesem Nachmittag über die Kontrafaktion des Medikaments geben. Mit uns die Redaktion Marisa Matthias. Vielen Dank. Vielen Dank a alle und alle, für Sie hier sitzen. Ich werde nicht in großen Teilen auf die Redaktion zu diskutieren. Ich denke, sie sind alle bekannt. Ich möchte diese kurze Interaktion auf das, was wirklich in der Lage ist, mit dieser Direktivation avec cette nouvelle Directive sur les médicaments falsifiés et je suis naturellement disponible pour répondre à toutes les questions que je vais vous poser. Et ce qui est en cause, c'est de protéger 500 millions de citoyens européens de tomarem des médicaments falsifiés, de poderem tomé, ce qui constitue un risque et une énorme améance pour la santé. Parce que ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un ne prend un médicament qui est adéquat au problème de santé, qui n'est pas à trait, non seulement pas à trait d'un problème, mais à agraver-lo, peut-être tenduellement à agraver-lo. Et ce que nous avons, au contexte actuel, est une situation où, depuis 2005, dans l'apprentissage que ont été fait de médicaments falsifiés, et, même si de ne pas avoir un système régulier et effectif pour définir ces apprentissage, assistit à un augment de environ 400% de médicaments falsifiés, de total de apreensions, nous avons aussi parlé d'un contexte où ce negócio de falsifiés et de falsifiés rende 45 000 millions d'euros par an à ceux qui le pratiquent. Et, portanto, nous avons parlé d'une question qui est fondamentalement de la santé publique et de la protection des patients, et aussi d'une question de les crimes criminels que se t'em vindo a instalar no mercado europeu et a faire chegar aux nostres citoyens medicaments que, non seulement les medicaments que traitent les leurs problèmes, sont medicaments que agravent les leurs problèmes de santé, sont assassins silencieuxes. Les medicaments falsifiés sont plus aidés pour que se mourra plus rapidement que, proprement, la curie que les personnes nécessitent dans leurs situations de santé. Et il se torna-se tant plus grave quand la rede de falsifiés de medicaments, que, initialement, estava muito direcionada pour medicaments de chamatels de vie, si on le dit, parce que se sait parfaitement que c'est là que c'est passé. Et le Viagra est un exemple que est toujours pour ça, quand on parle de medicaments falsifiés, mais ces redes que se commencent par concentrer nos medicaments de style de vie, sont maintenant installés en medicaments que pretendent salvar vidas. Et, cada vez plus, medicaments pour trait de maladies comme le cancler, le diabète, les maladies cardiovasculaires, le colesterol, et ces problèmes, que sont de masse, que affectent une grande quantité de personnes, sont à être affectés par les redes de falsifiés. Avec cela, je veux donc salienter ce que me semble que sont des points où le Parlement était determinante pour l'accord que se chegou entre les trois instituies. En premier lieu, nous ne pouvons esquecer que cette Directive a commencé par ser une Directive sur le marché, du marché, avec une base juridique sur le marché interne. Et elle a été une Directive sur la santé. A partir du moment, nous avons transferé-la et passé-la pour une Directive avec une base juridique assente sur la santé publique et, donc, orientée pour ce qui doit être au centre de notre préoccupation, la santé des patients. Une seconde note, pour dire aussi que cette Directive a commencé par ser une Directive orientée pour le contrôle de l'espace physique, pour les pharmacies, pour les locaux où les personnes accèdent à compra de medicaments et passons à être une Directive qui inclutait aussi les vendes sur la Internet. Et cela n'est pas de plus de importance, parce que si nous pensons, et même si nous avons, de pays pour pays, que la % de medicaments falsifiés dans le temps de l'espace physique rondera entre 1 % et 3 % quand nous considérons les vendes sur la Internet, cette % de l'exploitation sur le niveau sur de près de 50 % ce qui signifie que un en chaque deux de l'exploitation que est vendu sur la Internet a une énorme probabilité de être un medicament falsifié. Je pense que ce serait un rôle irresponsable de notre part si nous nous avons la principale porte de entrée de medicaments falsifiés dans l'Europe. En 3e place, je veux dire que cette Directive comme c'est comme c'est la base juridique du marché interne, comme c'est une Directive de contrôle de la chaine de distribution et passons a considérer des sanctions pour ceux qui commettent le crime de falsification. C'est également très important, parce que nous ne pouvons faire une législation d'esta natureza, reconhecendo que falsificar medicamentos que põe vidas em risco é um crime e depois não ter penalizações para tentar responder a esse crime. Seria também responsable de notre part. Et une dernière note des différences de la proposta que ici est trazée en relation à la proposta initial, pour dire que começou por ser une Directive que se preocupava et continue a preocuper seguramente avec la protection des citoyens que vivent en Europe et donc avec le contrôle des entrés de medicaments falsifiés dans l'espace européen. et passés a incluir les vendes pour les autres. Nous ne pouvons permettre que les règles appréciences nécessaires des quarantine et pour dire 입te qu'on appréciar Je vous remercie des différences en rapport à la proposition initial et une dernière note pour dire que je pense que c'est important de salient que le contrôle, ou c'est la rastreabilité, le contrôle du medicament, soit fait à partir du producteur que passe toute la cadea et chegue au patient, sans mettre en cause la confidentialité de la information du patient, parce que non c'est la proposition initial, mais avec le système qui va être discuté aujourd'hui et voté demain, ce que nous avons à la base est que nous avons garantie que ce contrôle de la qualité du medicament est fait pour le patient. Je termine de dire que je pense, sincerement, que à une fois que tant de mauvaises notícias nous viennent de l'Europe, surtout en matière de austerité et de imposance aux États-membres de certaines mesures moins favorables, je pense que a declaração anterior a été très explícita en certaines de elles, mais aussi non est mal de vez en quand, si nous juntions tous et nous unions pour que l'Europe de certaines bonnes notícias aux ses citoyens, et que l'on les dit que va tenter maintenir le último L de confiance intocable, le L de confiance de qui est doux, que puisse prendre les medicaments que vont tratar le seu problème de santé, et aider à combater, et non un niveau de incerteza que ne l'on les permette de savoir si ces medicaments les vont aider ou non. Merci beaucoup. Je vous rappelle que Marisa Mathias tiendra en conférence de presse demain à 14h30 à l'issue du vote. Encore un dossier important, le système de pension européenne. La parole à Hilda Figueiredo. 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 sont des mesures anti-sociales de une gravité énorme. Alors, ce livre verde et le relatif que la députée Omenroyd a présenté, même avec certaines alterations que l'ont introduit dans la Comité d'Emprendre et de l'Action des Sociales, la ligne n'est-à-dire de tenter pressioner États-membres à prolongarem la idade pour avoir droit à reforme, soit exactement pour le prolongation directe de la idade de la reforme, soit pour la indexation de la idade de la reforme, à esperança de vida em cada Estado-membre, à média de esperança de vida. E depois, além deste ponto, um outro que é a tentativa sempre de valorizar os segundos e terceiros pilares do sistema, desvalorizando naturalmente o sistema público de segurança social universal para todos, que garanta reformas dignas, reformas justas para combater a pobreza, para erradicar a pobreza e para garantir condições de vida dignas a todas as pessoas, homens e mulheres, que cheguem à idade da reforma e que possam ter ainda um tempo de vida como reformados e pensionistas, que seja passado com dignidade, mas também com um tempo de descanso e não já próximo da morte. Querer castigar as pessoas porque têm uma maior esperança de vida é algo de inadmissível. Além de que está a impedir também que os jovens possam entrar no mercado de trabalho. E já sabemos que hoje na União Europeia o desemprego dos jovens, além de ultrapassar em média aos 20%, em alguns países ultrapassa aos 40%. Se querer prolongar a idade da reforma é impedir ainda mais que os jovens entrem no mercado de trabalho. É agravar ainda mais o desemprego juvenil, além de prejudicar naturalmente pessoas que tiveram uma vida inteira de trabalho. E por isso o nosso grupo tem uma posição muito crítica relativamente a este relatório. Já votou contra na Comissão do Emprego e irá fazer o mesmo no plenário. E apresentámos, demonstrando que é possível uma política alternativa, apresentámos uma proposta de resolução alternativa com a nossa visão, de acordo com as propostas, dezenas de propostas que apresentámos na Comissão do Emprego e que agora estão aqui inseridas nesta proposta de resolução alternativa, que é uma política alternativa que o Grupo da Esquerda Unitária Europeia, Esquerda Verde Nórdica, apresenta no plano económico, no plano social, para defendermos sistemas públicos de segurança social com pensões adequadas, verdadeiramente sustentáveis, verdadeiramente seguras, na defesa de emprego com direitos, na defesa de emprego para os jovens, na defesa de melhores salários, na defesa também de uma vida digna para as pessoas reformadas e para, por fim, também, ao crescente empobrecimento das pessoas que têm direito à reforma. Empobrecimento porque as reformas são mais baixas, empobrecimento porque o trabalho precário e mal pago implica reformas baixas, empobrecimento porque mais tarde têm direito à reforma e, quando não conseguem trabalhar e têm que recorrer a ir mais cedo para a reforma, têm pensões de miséria. E é, portanto, uma proposta alternativa a esta situação que o nosso grupo apresenta, dizendo não ao aumento da idade da reforma, dizendo não a esta ligação entre a esperança de vida e a idade da reforma, e, dizendo sim, a pensões dignas e a um sistema público de segurança social universal para todos. Obrigada. 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 Viu que nos restam cinco minutos para a fim desse briefing, est-ce qu'il y a des questões aos deputados sobre o tema que eu vim de vous apresentar? Então, se não há de questões, eu vou deixar a palavra a Marisa Matias, vice-presidente da ligação Machrek, sobre um pequeno comentário sobre a situação em Egito. Obrigada. Será mesmo um muito pequeno e breve comentário. Eu penso que, aliás, um dos problemas do que se passa em relação à posição europeia em matéria do Egito é que se falou demais. Há muito tempo que me parece que não havia tanta cacofonia em torno de uma questão como aquela que se passou em relação ao Egito. Quero, por isso, deixar apenas algumas notas muito breves. A primeira tem a ver com uma experiência pessoal que é o que se passou em Portugal há 36 anos atrás durante a Revolução Democrática que aconteceu no meu país e, por isso, quero dizer que é com muita alegria que vimos os acontecimentos que se passam neste momento no Egito. Em Portugal há 36 anos começou por haver uma ação militar que depois se converteu numa revolução. O que temos no Egito atualmente é uma revolução que acaba por se converter numa ação militar. E tal como em Portugal, em 74, acabou por funcionar como uma revolução de contágio para outros países europeus, como a Grécia e a Espanha, que ainda estavam sob regimes ditatoriais, mas também aqui, quer na Tunísia, quer no Egito, com o que se está a passar, Norte de África e Medio Oriente, estamos a assistir a uma espécie de revoluções por contágio. Portanto, as minhas notas são as seguintes. Que se deixe que seja o povo que escolha qual é o caminho democrático que deve fazer em matéria da sua transição para a democracia, porque uma transição para a democracia só pode verdadeiramente ser garantida se for deixada às forças populares e às forças democráticas que estão no terreno. E, portanto, um apelo à Europa e às instituições europeias para que não alinhem em processos de ingerência e que permitam que os povos escolham o seu destino democrático. E uma última nota para dizer que, infelizmente, ao longo dos últimos anos, a Europa e as instituições europeias têm estado mais vezes do lado de regimes ditatoriais do que do lado da democracia, têm estado mais vezes do lado de ditadores do que do lado dos pobres e, sobretudo, por questões relacionadas com interesses económicos. E um apelo final, então, fica para dizer que, desta vez, as instituições europeias não fiquem ao lado das agências de rating e dos mercados e tenham, pelo menos, tanta solidariedade para com os povos que estão nas ruas como tiveram para com os ditadores, enquanto foi interessante comercialmente. Muito obrigada. Somente uma palavra no seguimento desta questão, que tem a ver com a participação que o nosso grupo teve esta semana passada no Fórum Social Mundial em Dakar, em África, onde, naturalmente, tiveram grande força estas questões do Egito, da Tunísia e de outros países e, também, a grande solidariedade e a enorme alegria que ali se viveu quando foi anunciado que, finalmente, Mubarak ia embora. Finalmente, o povo tinha vencido, mas, também, esta nota importante que, no Fórum Social Mundial, foi muito sublinhada a solidariedade com estes povos sem ingerências na luta para que eles tenham o direito a escolher o seu sistema político, o seu sistema económico, o seu sistema social. São questões que, aqui, na União Europeia, nós, também, sublinhamos e, digamos, de alguma forma, dando voz ao que nos foi pedido pelos movimentos sociais, a que, também, gostaria de transmitir. Muito obrigada. 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 Obrigada.